Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance de la semaine, donc de la semaine du 19 au 25 avril. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va donc voir quelles sont les énergies avec tarot et oracle, comme d'habitude. Merci à vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette pour être tenu au courant des nouvelles publications. Et un merci vraiment du fond du cœur à tous vos messages, à vous tous, voilà. Pour vos messages chaleureux, pour vos abonnements, vos likes, vos partages. J'ai vraiment beaucoup de reconnaissance envers vous, parce que vous formez une très belle communauté, et j'ai beaucoup de chance, voilà, de vous avoir. Donc, on continue cette semaine avec les énergies. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je fais des guidances sentimentales. Excusez-moi, j'ai un petit problème de micro, voilà. Je fais des guidances sentimentales le vendredi. Ensuite, j'ai les autres jours de la semaine, d'autres types de guidances. Pas tous les jours, bien sûr, mais voilà, parce qu'il faut jongler aussi avec le reste du travail et des consultations. Donc, il y a également des guidances en développement personnel et des guidances lunaires quand ce sont les pleines lunes et nouvelles lunes. Donc, soyez les bienvenus et puis, on va tout de suite voir quelles sont les énergies générales, la tendance générale avec l'oracle Mao. Donc, comme je vous le dis toujours, tous les oracles et tarots que j'utilise, en tout cas la plupart, sont en barre d'infos de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, les liens sont là. Alors, je vais faire un petit peu de place, comme ça, on pourra mieux voir de quoi il s'agit pour aujourd'hui. Alors, je vais prendre quatre cartes pour la tendance générale de cette semaine du 19 au 25. Pour vous tous qui regardez la vidéo des énergies. Alors, il y en a trop qui sont tombées. Là, j'en ai quatre. Non, je prends... Il n'y en a pas trop, mais si j'ai tout un tas qui tombent, là, je continue de les battre. Quelles sont les énergies, la tendance générale pour toutes les personnes qui regardent la vidéo ? Ok. Bien. Alors, on va prendre quatre cartes. Je vais vous les mettre ici. Ça, vous les voyez, j'espère. Voilà, excusez-moi pour le... J'ai dû recadrer, hein. Vous savez, celles et ceux qui me connaissent, que je suis un petit peu en déménagement. On va bouger beaucoup de choses. Donc, j'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez quand même voir les choses. Alors, études, diamants, travail et eau. Bon, ben, c'est déjà bien, ça. Alors, le mieux, c'est peut-être encore que je les mette comme ça. Voilà. Études, diamants, travail et eau. Voilà. Ça, vous les voyez bien. Donc, bon, ben, là, il y a clairement une notion d'études. Peut-être que vous avez repris une formation, que vous avez des gens autour de vous, des enfants, des petits-enfants, qui sont occupés à travailler. Mais je sens que cette étude concerne peut-être quelque chose de beau que vous avez en vous. C'est comme si c'était une connaissance, un approfondissement d'une connaissance de soi. Parce qu'on voit avec études et travail que, voilà, on met le cœur à l'ouvrage. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui parle pour moi. Voilà, en regardant les cartes, laissez parler aussi votre intuition, bien sûr. L'os, c'est les émotions. Et donc, ce diamant est relié à une sagesse que vous avez en vous, que vous découvrez, par rapport à une, je pense, à une meilleure gestion de vos émotions. Il a dû se passer quelque chose qui a été un petit peu perturbant pour vous, qui a été récemment difficile à gérer. Et vous vous en êtes très bien sorti. Il vous a fallu prendre pas mal de recul, de renseignements, étudier la, entre guillemets, étudier la faim pour parvenir à dégager ce qu'il y avait de plus beau en vous pour parvenir à mener à bien toute cette histoire. Peut-être de continuer de travailler pour aller jusqu'au bout d'une formation, c'est possible aussi. L'étude, la carte de l'étude parle aussi, bien sûr, sur un plan plus général de, pour moi, de tout ce qui est notarié, de tout ce qui nécessite un, oui, un approfondissement, un travail de recherche par rapport à, voilà, peut-être par rapport à un dossier. Mais vu la configuration des cartes, je pense vraiment que vous avez, vous avez et vous êtes occupé cette semaine encore à travailler sur vous, à travailler sur votre capacité à dépasser des difficultés émotionnelles parce que vous vous rendez compte, en réalité, que vous avez bien plus de capacité et qu'il y a ce beau diamant qui brille là, à l'intérieur de vous. Et donc, ça peut évidemment, c'est vraiment totalement relié à votre manière de gérer vos émotions, à tout ce que vous avez compris et intégré de vous tout au long des épreuves de vie que vous avez traversées et que vous traversez encore. Parce que je pense, puisque c'est pour cette semaine, que parmi vous, il y a des personnes qui sont vraiment en plein dedans. Ce n'est pas du passé, là, on est vraiment en plein dedans et on est occupé à travailler sur soi, à travailler sur ses émotions, à faire émerger ce qu'il y a de plus beau en osant aller... Bon, vous voyez tous ces rouages, en osant aller dans le mental, aller chipoter, aller comprendre ce qui peut-être a fait mal. Ça peut être aussi des études... Peut-être que votre parcours et votre voyage intérieur est agrémenté de lecture, d'un travail psychologique, d'une philosophie peut-être aussi. Peut-être que vous regardez des vidéos qui vous apprennent certaines choses sur vous-même. Ça me dit aussi que vous pouvez être accompagné des pierres, de l'énergie des pierres cette semaine, et que ça va vous aider peut-être à apaiser certaines émotions. Voilà. Donc, c'est assez beau. Voilà, je vais vous les laisser ici. Ça, vous pouvez bien les voir. Et on va faire... Bon, on va se faire un petit tirage en croix. Oui, pardon, avec le tarot. Voilà. Et voir les énergies positives, négatives, puisqu'il y a autour de vous, là, cette semaine, au-dessus de vous. Oups, j'ai une carte qui a sauté. Regardez. Attendez, je vais vous la montrer. Je ne sais plus trop dans quel sens je me trouve. Alors, c'est donc le chariot. Bon, on y va, les gars. On va de l'avant, ça bouge. On prend une décision. Peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à votre travail, par rapport au fait de reprendre des études pour votre travail, ou pour un travail sur vous-même aussi. C'est possible. Si vous sentiez que vous avez besoin d'aide par rapport à vos émotions. C'est aussi le fait de... Ben voilà. On lève les doutes. On se dit que maintenant, c'est le bon chemin. Ok, on y va. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, vous savez que les cartes qui sautent, sauf quand elles sont trop nombreuses, je les garde. Et puis, elles viennent colorer, vraiment, votre tirage. vous donner des petits détails en plus. C'est toujours bon à prendre. Alors, pour cette semaine du 19 au 25 avril, s'il vous plaît. La lune. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. positif. Et bien, cette semaine, ça bouge. Elles sautent toutes seules. Et les amoureux, ok. Alors. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a, le pape ? Mais il n'y a que des majeurs. C'est incroyable, ça. Pourtant, je les ai mélangés correctement. Et voilà. Waouh. Je pense que c'est assez puissant, les amis, cette semaine. Bon. Alors. Comme je vous le disais, il y a un départ. Là, on se lance. On y va. On lève les doutes. C'est quand même quelque chose de victorieux. Donc, quoi qu'il se passe, quelles que soient les turpitudes de l'esprit que vous allez rencontrer cette semaine, je pense quand même que la carte des émotions s'explique ici. On le voit peut-être une difficulté avec votre partenaire en amour ou avec quelqu'un, en tout cas, que vous avez dans le cœur, avec qui les choses ne sont peut-être pas toujours vraiment faciles. On voit qu'il y a un manque quand même. Vous vous manquez l'un l'autre. Donc, de nouveau, ce tirage, cette semaine, prend une tournure un peu plus sentimentale. Moi, je laisse venir. C'est comme ça. C'est ce qui doit être. Voilà. C'est relié aux énergies de la majorité, de la communauté. Sachant que c'est une difficulté à faire un choix aussi ici, au sens plus large. Il y a peut-être un doute. Vous avez peut-être encore des doutes et on vous dit non. Ben, allez-y. Quel que soit le choix, qu'il soit professionnel, qu'il soit amoureux, qu'il soit affectif au sens large, ce choix doit se faire parce que là, vous êtes un peu dans le manque. Quand même, il y a une difficulté. Vous le voyez, ce jeune homme qui baisse la tête, toutes ses coupes sont en train de se vider. J'espère que vous voyez bien. Et donc, il y a... Je ne sais pas, il y a... Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre autre ? Il y a des regrets. Alors, ces regrets alimentent évidemment des émotions qui ne sont peut-être pas très évidentes, sur lesquelles il va falloir travailler. Surtout pas les étouffer. Ça, c'est la dernière chose à faire parce qu'on voit en positif que vous avez quand même la lune. Donc, c'est une lame de connexion, de clairvoyance, d'intuition. C'est aussi... Comme c'est en positif, c'est-à-dire que vous allez ressentir les choses, vous allez pouvoir écouter vos émotions, écouter les messages qui vous viennent, peu importe que ça vous vienne de l'intérieur de vous-même, de votre cœur, parce que c'est les choix du cœur aussi, l'amoureux, que ça vous vienne de votre autre, si vous communiquez avec les personnes défuntes, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quand même de l'anxiété, peut-être un peu de difficulté à faire un choix, mais on voit comme c'est en positif que vous parviendrez à amener à la lumière une certaine part d'ombre quand même et à comprendre que ces émotions qui sont parfois un petit peu douloureuses et tourmentées sont précieuses en réalité parce que ce sont elles qui vous permettent de mieux vous connaître et de devenir ce diamant qui brille, qui est beaucoup plus solide. Ce n'est pas une pierre friable, c'est quelque chose de vraiment très dur, un diamant. Donc, oui, excusez-moi, je l'ai remise à l'envers. Donc, c'est positif. Avec la lune, voilà, vous allez... C'est possible aussi qu'il y ait donc des artistes parmi vous ou bien que votre autre soit un artiste, qu'il y ait, comme c'est en positif, une envie de vous dire des choses de manière plus poétique ou... Ça peut être sous n'importe quelle forme. Ça peut être la musique, la poésie, une peinture. Il y a un message, là, qui passe sous forme plus artistique. On vous dit que cette semaine, vous êtes invité, si vous n'êtes pas vous-même dans cette énergie-là, à sublimer vos émotions négatives parce qu'elles sont... Elles font partie de ce que vous avez, en fait, de plus beau en vous pour devenir quelqu'un de plus confiant. Ça, c'est la marche triomphante. Donc, vous allez, je pense, parvenir à dépasser tout ça cette semaine. Il y a quelque chose, peut-être, de compliqué au travail. Il y a quelque chose de compliqué, peut-être, avec votre partenaire ou avec la personne de votre cœur. Et vous n'allez pas revenir à le dépasser parce que, bon, regardez un peu, c'est magnifique. Il y a, certes, le manque, le regret. On fait peut-être des choses qu'on ne voulait pas. On est peut-être loin l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui se passe la nuit aussi, là. Dans vos rêves. Écoutez vos rêves. Prenez note, peut-être, des messages qui vous viennent parce qu'on voit, il y a une connexion, là, avec le pape. C'est au-dessus de vous. Donc, c'est pas... C'est l'énergie providentielle. Vous n'avez pas d'influence là-dessus. Et c'est... C'est une connexion forte que vous avez avec cette personne ou dans ce travail où il y a quelque chose qui vous anime qui est vraiment très, très fort. Il y a une idée de... Peut-être un beau contrat, là, qui revient, une belle alliance. Et si c'est par rapport à la nuit et à vos rêves, eh bien, c'est plus spirituel à ce moment-là. Vous voyez, vous allez recevoir des messages sous forme de signes qu'il va falloir interpréter et que vous serez à même d'interpréter. Vous aurez cette intuition, là. Parce que c'est dans ces messages que se trouve l'essence même de ce qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau et de choisir. Parce que le chariot, il n'a aucun doute. D'accord ? Une fois que vous aurez fait le choix du cœur, que vous serez reconnecté à cette personne qui vous aime beaucoup, hein. Là, on voit, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais c'est compliqué. Ouais. Vous avez des émotions un peu négatives pour le moment, mais c'est pas grave. C'est normal, c'est naturel, ça va se nettoyer. L'eau, elle purifie aussi. On vous invite à purifier. Et oui, donc, vous allez recréer quelque chose de nouveau. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Soyez souverain ou souveraine de votre existence. C'est une semaine où on voit que vous allez sortir du doute et de la passivité, d'une certaine tristesse, peut-être, où il y a quelqu'un que vous aimez qui vous manque. C'est pas forcément un amoureux, mais c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ça peut être une activité qui vous plaisait vraiment, que vous ne pouvez peut-être plus pratiquer maintenant parce que, voilà, la situation ou parce que vous n'avez pas pu pendant un certain temps. Mais il y a de belles alliances qui reviennent. C'est une personne fiable. On vous dit aussi que si vous avez besoin de conseils par rapport à ce travail ou à cet amour, vous pouvez rechercher ces informations, ces conseils ou le fait d'être épaulé par quelqu'un de plus expérimenté, de plus âgé, de plus sage, qui peut être en la personne de quelqu'un de religieux si vous avez des croyances. Mais bon, moi, j'interprète rarement ça comme ça. Pour moi, c'est plus quelqu'un d'important pour vous, qui a une certaine sagesse et qui pourra peut-être vous aiguiller, sachant que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Si c'est bien comme ça qu'on est, je ne suis pas très douée avec les expressions. Mais faites-vous confiance parce que le magicien, c'est la synthèse de la semaine, a tous les outils en lui. Et son outil principal, c'est le diamant. D'accord ? C'est celui qui regroupe tous les autres. Vous avez les finances, vous avez, même si vous avez l'impression que vous manquez d'argent, vous avez ce qu'il vous faut, même si ce n'est pas grand-chose, pour commencer, pour créer, pour communiquer. On vous dit de communiquer et on voit que c'est ce qui va se passer puisque la synthèse nous montre qu'on amène à la lumière quelque chose d'un peu compliqué qui permet de finalement faire un choix du cœur. C'est aussi le fait de s'unir avec différentes parties en soi-même qui au départ ont l'air opposées mais au final elles sont complémentaires. C'est ying, yang, c'est masculin, féminin, enfin tout ce que vous voulez qui vous semble opposé, noir, blanc, voilà. Et tout ça en fait n'est pas opposé. c'est les deux faces d'une même pièce. Et alors vous allez complètement quitter ce manque, on le voit puisque en résultant avec le magicien ça repart. Le chariot et le magicien on montre que l'énergie revient, vous repartez, vous avez enfin repris conscience de votre valeur, de ce que vous pouvez faire et dans cet amour ou dans ce travail ou dans les deux si ça se trouve pour certains d'entre vous. C'est peut-être le début d'une activité spirituelle pour pourquoi pas liée à la voyance ou liée aux énergies. C'est peut-être le fait d'avoir enfin, d'être parvenu à faire un choix professionnel qui remplit votre cœur de joie parce que c'est une passion. Les amoureux, il y a cette jeunesse, il y a cette fraîcheur aussi. ça peut être assez passionné. Bon, c'est pas le diable non plus mais voilà, il y a quelque chose de très tendre, de très beau, ce sont des sentiments purs avec le lisse à l'avant. donc écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, on voit que vous en serez capable cette semaine, vous dépasserez les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre autre ou dans le fait de faire un choix et ça va vous sortir complètement du manque et vous allez parvenir à recréer quelque chose de vraiment beau, d'intéressant et de communiquer à ce sujet-là. Donc laissez-vous guider par les petits signes de l'univers, par les personnes qui sont une source d'inspiration et de sagesse pour vous et par cette connexion. Si c'est en amour, on voit que c'est une connexion d'âme avec le pape et les amoureux. C'est clairement là une... voilà, clairement une âme sœur. Donc c'est évidemment le type de relation qui demande de la patience, du travail parce que ça génère des émotions qui ne sont pas toujours évidentes. On le voit avec la lune mais ce qui est beau c'est que vous en faites quelque chose de vraiment intéressant. Je pense quand même... Alors dites-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a des artistes. Je sens quelque chose d'assez artistique dans ce tirage. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a la lune et parce qu'avec le travail et l'eau, pour moi, il y a la création de ce diamant. Il y a quelque chose qui se crée et c'est vraiment beau. Et quand je dis artiste, c'est pas... Voilà, on peut tous être artiste d'une certaine manière dans son domaine, quel qu'il soit. Du moment concret, on est artiste en fait. Alors, je vais prendre un message de sagesse pour vous cette semaine et voir ce que ça nous dit avec l'oracle, donc la voix des artisans de lumière. Un petit message de sagesse s'il vous plaît. Oups. J'ai une autre carte qui saute. Il y a plein d'énergie là, je ne sais pas ce qui se passe mais ça bouge beaucoup et je sens quelque chose d'assez positif qui arrive donc c'est bien, c'est chouette. Je crois qu'il y a des personnes parmi vous qui vont sortir d'une mauvaise passe mais en y travaillant. Ça ne va pas se faire tout seul, on le voit, vous allez étudier sachant que le pape et l'étude ça nous parle quand même d'enseignement. C'est les enseignants, c'est peut-être vous, peut-être que vous êtes enseignant et que ça repart, il y a quelque chose de positif qui revient, je ne sais pas. Alors un petit message de sagesse. En tout cas, les apprentissages sont mis à l'honneur et puis de toute façon dans la vie on n'a jamais fini d'apprendre donc allez-y, faites-vous plaisir. La prêtresse, bon ben voilà, on a le couple les amis, le pape et la prêtresse qui pourrait être dans le tarot rattachée à la papesse. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la prêtresse dans cet oracle ? Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership ? Bon ben, le leadership, le chariot, il en a tout plein et à revendre même. Donc par moment, il faut peut-être aussi un petit peu le... pas le freiner, certainement pas, mais le calmer dans ses ardeurs. Mais on vous dit cette semaine d'amener ce côté qui sait ce qu'il veut à la surface. Donc élevez-vous au-dessus de ce qui vous rend triste, des mesquineries ou du manque parce que c'est un petit peu l'illusion de l'ego, le manque, puisque ici, on parle quand même de regrets, de manques affectifs. Alors je ne dis pas que vous n'avez pas réellement vécu ce manque, mais souvent, notre ego nous joue des tours, notre mental qui alimente comme ça ce côté tristounet et finalement, ça ne sert à rien. Voilà, ça vous freine, c'est quelque chose d'inutile, d'obsolète et on vous dit que vous pouvez vous en servir au contraire pour faire quelque chose de beau et de vous élever au-dessus de ça. Ce qui va vous redonner le leadership, c'est vraiment la confiance, de parvenir à diriger peut-être une équipe au travail, pourquoi pas, mais aussi à vous, à diriger votre propre vie. C'est votre... Comment dire ? C'est... Pour moi, le leadership, c'est redevenir, souverain, c'est sa propre vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va dire... Décider à votre place de ce qu'il est bon de faire ou pas. Ça, c'est votre cœur qui va vous le dire. Ce sont vos intuitions, vous pouvez vous faire confiance. Ça va vous redonner un charisme, un leadership. Alors, ce mot est un peu énervant, en fait, leadership, je ne sais pas pourquoi je n'adore pas trop, mais c'est vrai que ça parle de confiance, de capacité de gestion, de ses émotions, d'un projet, d'une relation, de... Ayez confiance en vous. On voit que vous allez parvenir à... Il y a un nouveau départ. Clairement, il y a un nouveau départ, donc, quel que soit le domaine. On voit que tout y est là. C'est le travail, c'est l'amour, c'est une passion, c'est peut-être... Dites-moi un petit peu si parmi vous, il n'y en a pas qui sont... qui sont soit en contact avec une âme sœur ou peut-être dans la volonté de créer une activité plus de l'ordre spirituel ou énergétique. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça là. D'où peut-être la sensation un peu artistique, comme ça, peut-être que vous créez quelque chose, voilà, que vous avez envie. Et que c'est en rapport avec vos... Soit quelque chose d'occulte ou avec votre spiritualité. Alors, maintenant, je vais vous demander de... Voilà, de vous poser juste quelques instants parce qu'avec cet oracle-là, on va prendre une carte qui parle de vos ombres. Et je vais demander une carte pour voir quelle part d'ombre vous pouvez amener à la lumière cette semaine puisqu'apparemment vous en serez capable pour justement continuer d'avancer à façonner ce beau diamant et d'amener les choses à la lumière et de dépasser les difficultés affectives et sentimentales qui vous... qui vous préoccupent. Ça vous préoccupe clairement. Alors, quelle part d'ombre pouvez-vous amener à la lumière cette semaine et travailler dessus ou en tout cas étudier ce qui est en rapport avec cette part d'ombre ? Quand je parle d'étudier, ça peut être simplement lire, se renseigner, apprendre avec le pape. Peut-être que vous avez des enfants, des petits-enfants qui sont encore à l'école ou à l'université aussi. Alors, la part d'ombre, quelle sera-t-elle ? C'est un jeu qui ne parle que de ça. L'ombre et la lumière, donc c'est vraiment intéressant. La honte. Alors voilà, c'est quelque chose, c'est un sentiment, une émotion vraiment pénible, qui est directement reliée à la blessure d'humiliation. Voilà, alors je vous renvoie à l'étude de cette blessure. Bon, il y a différents auteurs qui en ont parlé, il y en a une foule même qui en ont parlé, donc je ne vais pas tout vous citer ici. Je peux vous mettre des références en barre d'infos si ça vous intéresse. L'humiliation génère la honte. La honte est quelque chose de terriblement invalidant parce que ça crée une baisse d'estime de soi qui n'est pas favorable à l'avancer. Et le leadership dont on parle, c'est le chariot et lui il avance. Ok ? Donc on voit que vous allez amener cette semaine à la lumière peut-être ce sentiment de honte qui peut être très ancien comme récent. Peut-être que vous avez vécu une expérience qui vous a un peu marqué, qui vous a gêné, qui a gênéré en vous ou qui a ravivé une blessure comme ça qui était une blessure d'humiliation que vous avez peut-être vécu avec vos parents étant enfants ou avec un conjoint ou un ex-conjoint. Alors c'est peut-être lié aux études. Peut-être que vous avez un peu de gêne par rapport au fait de ne pas avoir terminé vos études ou je ne sais pas il y a là quelque chose qui vous reste un peu en travers de la gorge et que vous ne voulez pas montrer. Mais cette semaine c'est le bon moment pour le faire. Élevez la vision que vous avez et le regard des autres changera. Et oui, et oui les amis, si vous vous voyez comme quelqu'un de petit et d'incompétent, c'est ce qui émane de vous et il y a de fortes chances que vous attiriez à vous des gens qui vous traitent comme tels. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de cautionner le fait qu'ils le fassent, certainement pas, mais c'est d'abord un travail en vous-même, sur vos émotions. Cette émotion, donc c'est celle-ci, c'est la honte. Je pense que là, vraiment c'est un tirage super raccord et c'est une part d'ombre que vous pouvez sublimer aussi dans l'art ou dans, si vous aimez écrire, peindre, écrire des chansons ou peut-être que c'est votre autre qui fera ça pour vous, pourquoi pas. Et donc ça va vous redonner confiance, ça va vous permettre apparemment de remonter sur votre chariot et d'y aller, de créer ce que vous avez envie de créer sans avoir peur de vous planter parce que c'est vraiment ça. Ce sentiment de honte génère aussi beaucoup de procrastination de ce que je ressens parce qu'on a toujours l'impression que si on se plante qu'est-ce qui va se passer, ça va être la gêne, je ne vais pas pouvoir gérer, on va encore dire de moi que ceci ou cela et alors vous vous diminuez et ça c'est le mental, c'est une émotion qui génère des pensées très négatives qui sont totalement contre-productives. Donc c'est bien de les amener à la conscience et ça va vous redonner plein d'énergie, plein de force et je pense du coup débloquer quelque chose en amour aussi. Donc je vais vous la mettre à l'endroit, excusez-moi. Voilà, celle-ci aussi. Bon ben vous êtes la papesse et vous n'avez pas à avoir honte de quelque erreur que ce soit, voilà. on est là dans la vie pour travailler, on apprend, on se trompe, on tombe, on se relève et c'est comme ça que l'on s'élève en réalité. Donc je vous souhaite sur ce une très très belle semaine, j'espère qu'elle sera belle, j'en profite pour souhaiter encore un bon anniversaire à ma petite maman qui passe par là, coucou, ma maman que j'adore et que je ne vois pas beaucoup évidemment parce qu'on vit loin l'une de l'autre mais voilà, on est proche dans les cœurs. Bon anniversaire aussi à toutes les personnes qui parmi vous ont leur anniversaire cette semaine ou très bientôt et je vous fais de gros bisous à tous, prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et à très bientôt. Bye bye !